Vous entendez des étudiants discuter. Toute cette pluie, je déteste la pluie. Il est censé continuer à pleuvoir jusqu'à ce soir aussi. En parlant de misère, les examens de mi-trimestre commencent lundi prochain. Ils vont même afficher les résultats pour que tout le monde puisse les voir. T'inquiète pas, ta vie ne va pas être gâchée par un petit bout de papier, si ? Quoi ? Comment tu peux croire ça ? Avoir de bonnes notes a des avantages lorsqu'on parle avec d'autres personnes. Les personnes talentueuses sont vraiment plus appréciées dans la société, pas vrai ? J'avais pas vu le sac. Monsieur Ossoy, avez-vous déjà acheté la dernière édition de Le Prof harcelé ? Bien sûr que oui, mais il pleut aujourd'hui. J'espère que je pourrai le ramener à la maison sans le tromper. Alors, est-ce que quelqu'un protège livre supplémentaire qu'il aurait la gentillesse de me prêter ? Oups, je dois commencer le cours. N'essayez pas de me distraire en me parlant de livres. Aujourd'hui, nous allons discuter de Kokoro, de Soseki Natsume. Ouvrez vos livres. Avant de commencer le cours en lui-même, je vais poser une question sur Soseki. Pourquoi pas un Harukami, le garçon de la ville ? Est-ce que tu sais comment Soseki Natsume a traduit la phrase anglaise « I love you » en japonais ? La lune est magnifique, n'est-ce pas ? Oh, tu en sais des choses, c'est exact. Il l'a traduit en « la lune est magnifique », n'est-ce pas ? Pour information, Shimei Futabatai, un autre grand écrivain de l'ère Meiji, était celui qui l'a traduite en « je pourrais mourir ». D'accord. Mais il l'a traduite du russe, pas de l'anglais. Ce qui reste assez similaire dans le sens où ce ne sont pas des traductions littérales. A l'époque, le Japon n'avait pas les mêmes expressions franches pour exprimer l'amour que maintenant, alors il fallait être créatif. C'est une traduction subtile, attachante, tout comme la langue japonaise elle-même. Quoi qu'il en soit, revenons à Kokoro. Vous avez donné la bonne réponse. Ouais, ça je l'aurais jamais trouvé. Vous entendez le tonner à gronder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dans votre chambre. Yosuke est entré en trombe. C'est plutôt propre. Alors, tu gardes la marchandise sous ton futon ? De quoi il parle ? Bien sûr. Pourquoi tu fais genre que c'est quelque chose de respectable ? Ok, j'irai les voir quand t'y rapisser ou un truc du genre. Je vais dévoiler tes goûts embarrassants en la matière. Yosuke a l'air de s'amuser. Tu m'étonnes. Du coup, t'as déjà invité une fille ici ? Je le ferai bientôt. Sérieux ? Ça veut dire que t'es sur quelqu'un ? Yosuke est à l'affût. Tu n'aurais pas vu la notice aux élèves quelque part ? Nanako est là ? Laissons-la entrer. Nanako, tu es libre aujourd'hui ? Non, je vais chez Takeyoshi avec Miwa et Yô. Chez un garçon ? Takeyoshi est assis à côté de moi en classe. Je vais lui donner la notice aux élèves. Miwa a dit qu'elle venait avec moi parce qu'elle aime bien Takeyoshi. Parce qu'elle l'aime bien ? Bah dis donc, les enfants sont de plus en plus précoces de nos jours. Faut dire, mon premier amour, c'était au CP. Moi aussi. J'ai toujours été en avance sur ces choses. Mais bon, j'ai pas vraiment besoin de ça dans ma vie en ce moment. C'est simplement pas le moment. Y'a quelque chose que je dois faire avant de pouvoir y penser. Tes devoirs ? Non, enfin, peut-être que oui. T'es intelligente, Nanako. Nanako est partie chez son amie. Nanako a appelé ça « devoir ». Attraper le tueur, mettre fin au meurtre, apporter la paix à la ville. Il n'y a que nous pour y arriver, pas vrai ? Faut qu'on s'accroche. Je compte sur toi. La détermination de Yosuke est visible. Vous ressentez sa confiance. Allez, déjà la moitié. Alors, il peut maintenant soigner les altérations de statut grave. Ça, c'est cool. Ça va peut-être me sauver la mise. La panique, la peur et la rage. Ah, t'as déjà vu la notice dont elle parlait ou pas encore ? Celle à propos de l'association des jeunes d'Inaba. Ils parlaient d'une sorte d'événement pour booster l'économie. Jun s'est impliqué, alors ils essaient de m'embrigader. J'ai pas le temps pour ça. Je leur ai dit que j'étais occupé, mais ils ont pas arrêté. Je m'en fous de cette association, ou même de booster l'économie. Yosuke soupire. Bon, il est temps d'aller jeter un coup d'œil sous le futon. Vous avez discuté de choses et d'autres avec Yosuke. Nanako a l'air perdu dans ses pensées. Lui demander ce qui ne va pas. Nanako s'agite. Nanako a l'air perturbé. Tu peux les lui donner ? Tu peux les lui donner ? Nanako vous a appris comment faire une fleur en origami. Vous placez la fleur terminée sur l'hôtel familial. Il se fait tard, alors vous envoyez Nanako au lit et retournez dans votre chambre. Pour aller fouiller sous le futon. Alors, on termine demain, c'est les études. Pas les exams plutôt. Nice ! Ça, ça va beaucoup plus vite que dans Persona 5, c'est une impression. Puisque vous avez lu entièrement méthode de l'apprenti, vous êtes capable d'étudier. Trois points. Cool. Vos premiers examens de mi-trimestre commencent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'à jeudi. Ah quand même, vous devriez vous dépêcher d'aller au lycée. Les exams commencent aujourd'hui. La réalité est cruelle. T'as étudié ? Ça se voit pas. J'ai l'air d'être prête. Mais même quand on aura fini les exams, faudra toujours s'occuper de cette affaire. Tous ces trucs déprimants vont continuer encore et encore. Examen de mi-trimestre. Premier jour. Quel phénomène concerne la croissance des muscles après l'exercice ? Euh bah ça on l'a déjà vu. Sur compensation. Ok. Comment s'appelle l'année précédent 1 après JC ? Ça je m'en souviens aussi, c'est frais. C'est l'intérêt de faire les lives, c'est que c'est frais dans ma tête. Alors que quand je joue à Persona 5, les réponses, je les avais déjà oubliées pendant l'examen. C'est 1 avant Jésus-Christ. Puisque le 0 n'existe pas. Attends que je ne me trompe pas. 0 ça n'existe pas. Bah ça n'a pas de sens. 0 avant Jésus-Christ. Ok. Ah c'est que deux questions. Alors deuxième jour. Lequel de ces types de nombres n'existe pas ? Ça je sais. Les nombres mariés. Qui a traduit je t'aime en la lune est magnifique, n'est-ce pas ? Ah merde. Non, ça c'est lui qui a traduit avec l'histoire de la mort. Donc c'est lui. Oui, Soseki Natsume. Troisième jouant. Qui a dit aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se contrôler ? Pythagore. Laquelle de ces montagnes est la plus haute du système solaire ? C'est sur Mars, c'est le mont Olympe. C'est bien, on va prendre des trucs avec ce jeu. C'est le dernier jour des examens. Vous êtes à l'aise avec toutes les questions ? Vous êtes confiants dans vos réponses ? Ah oui c'est tout, ok. Le mont Olympe. Ah, c'est moi. C'est moi. Oh, Amagi aussi ? Alors c'est vrai que c'est vrai. Ah, c'est bien que le débrouillage dans les couches. C'est bien que le débrouillage dans les couches. Vous avez entendu ? Il y a des télévision qui sont venus. Vous avez vu ce que tu as vu ? C'est un problème qui est tombé dans les couches ? Non, c'est pas différent. Il y a des ponts de la route. Il y a des débrouillage dans les couches. C'est quoi ça ? C'est pas ça. Moi aussi, c'est super. Moi aussi, c'est un peu comme ça. Ah, c'est vrai. C'est un truc qui a été très bien pour moi. C'est pas ça. J'ai dit que j'ai fait une petite étude. C'est pas ça. Mais... c'est pas ça. C'est... c'est une étude ? Aujourd'hui était la fin des examens de mi-trimestre. Vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre une autre nuit pluvieuse. Bon, en tout cas, des examens, impeccable. Ah là, en gros. J'ai pas ce qu'il faut là. Je vais définitivement être fauché là. Enfin, il va falloir que je vende des trucs. Il faut que j'en virer une, surtout. Est-ce que je peux faire une fusion, plutôt ? Ah bah attends, je peux faire ça. Parce qu'en fait, je veux récupérer une personne de type force. Et après, je rachèterai Pixie s'il faut. Ah mais non, ça va refaire une... Ah attends, il y a Valkyrie. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être carrément bien, même. Bon, c'est pas non plus la folie. Mais au moins, ça fait une nouvelle personne. Et normalement, ça l'inscrit automatiquement. Ouais. Alors, on va chercher une petite quête. Bon, je suis passé devant. Là, franchement, je vais avoir de quoi faire au niveau soda. Donc ça va être vraiment pas mal sur le deuxième donjon. Parce que le premier, franchement, j'étais pas serein. À ne pas avoir de PC, tout ça. À pas trop oser utiliser les objets. Les débuts de jeu sont de toute façon toujours relativement compliqués. J'ai pas essayé ça. Mais bon. Une croquette de steak. Qu'est-ce que ça donne ? 25 points de vie. Bon, ça va. Je peux pas choper dans les achats là ? Non. Acceptez la requête d'un Emma. Ok. Vous vous assurez qu'il n'y a personne dans les alentours et appelez le renard. Le renard vous a apporté un Emma avec un vœu écrit dessus. Cette Emma est écrite en lettres arrondies. C'est probablement l'écriture d'une jeune fille. Je veux que les choses se passent bien avec la personne que j'aime. Il semble que le renard veuille que vous exauciez le vœu écrit sur l'Emma pour lui. Est-ce qu'il pense que si les vœux sont exaucés, alors plus d'argent sera mis dans la boîte à offrande ? Ce sera assez logique. Si vous exaucez le vœu sur l'Emma, votre lien avec le renard pourrait se renforcer. Acceptez la requête ? D'accord, effectivement, c'est particulier. Le renard semble heureux. Alors, ça dit quoi cette quête ? Une fille souhaite se rapprocher du garçon qu'elle aime. C'est quand même pas la gamine, l'amie de Nanako ? Peut-être que si. Tiens, j'ai oublié l'autre aussi à l'école. Est-ce qu'il ne pleut pas, là ? C'est peut-être elle. Petite fuit précoce. Ouais, ça se trouve, c'est la... L'amie de Nanako. Je demandais au Dieu de me laisser épouser celui que j'aime. Est-ce que tu aimes quelqu'un ? Beaucoup de personnes. Tu as beaucoup de quoi ? Les adultes sont si injustes. Oh, c'est... Non, c'est peut-être pas elle. Brochette de steak. C'est pas ce que j'avais ? Ah, moi, c'est croquette de steak. Peut-être que je lui donne une brochette. Il y a trop de petits secrets dans ce jeu. Qu'est-ce qu'elles font concrètement ? Ah, 50 points de vie ? Ça m'embête de lui donner, mais... J'ai envie de voir ce qu'il y a à la clé. Tu m'en donnes pour de vrai ? Mon grand-père dit toujours qu'il faut remercier les gens qui vous offrent des choses. Voilà pour te dire merci. Une coccinelle Tatsuhime. Tatsuhime même. Bon, c'est certainement pas inutile, ça. Utiliser un appât à la rivière peut attirer Genji Ayu ou Sima Ambre. Ok. Bon, on verra à quoi ça sert. C'est peut-être pour une collection d'insectes et en gros, il faut avoir l'insecte ultime. On retourne au lycée. On est à quel étage déjà ? Quoi ? Oh, tu es le nouveau You. You ? Je me suis trompé, c'est ton casier à chaussures. L'étudiante s'est enfui. Il y a quelque chose dans votre casier à chaussures. Une lettre d'amour. C'est une lettre. Excuse-moi de t'écrire. Sale improviste. J'ai retenu mes sentiments pendant tout ce temps parce que je ne voulais pas perturber tes études. Mais il fallait que je te le dise. Je t'aime. C'est une lettre d'amour très émouvante. Mais elle est en vérité adressée à quelqu'un d'autre. Apparemment, la fille a mis ça dans le mauvais casier à chaussures. C'est peut-être elle qui a écrit l'éma que le renard vous a montré. Ah d'accord. Vous devriez lui parler la prochaine fois que vous la verrez. D'accord. Et c'est quand ? Et si j'essaie de monter et de redescendre ? Ça se tente ? Et on va peut-être essayer de monter le lien avec la Persona de Force que j'ai. Autant profiter puisque sinon... Qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai quand même le battleur sinon. Elle respawn pas. T'as déjà entendu parler des récepteurs à cristal ? Ils ne sont pas si difficiles à construire quand on a les bons matériaux et une antenne. J'en ai fait un quand j'étais en primaire. Je l'ai retrouvé l'an dernier quand je nettoyais la maison. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Peut-être que j'en ferai un autre. Ah salut, désolé de changer de sujet. Mais tu aurais un moment à m'accorder ? Je t'écoute. Voilà. Je construis un autre récepteur à cristal, mais je n'ai pas tous les matériaux dont j'ai besoin. Peut-être que Kuro a bien fait de me dire de garder mes objets ? Je n'ai pas de câble de Ritz pour l'antenne. Tu sais ce que c'est ? J'ai besoin qu'il soit tordu et émaillé. Je voulais démonter une télé pour récupérer des pièces, mais je n'ai pas su la mettre en morceau. Je pensais en trouver un, mais je n'ai pas pu en trouver. Nul part. Je n'ai pu en trouver, nul part. Si tu tombes dessus, pense à moi, d'accord ? Je te donnerai en retour quelque chose qu'aucun magasin ne vend. Je vais chercher dans la télé. Hein ? Tu dis vraiment des trucs bizarres parfois ? Mais ça va. Bon, je te laisse gérer ça alors. D'accord, c'était la quête numéro 6. En fait, il faudrait que je trouve celle qui me manque, à savoir la troisième. Non dispo. Non dispo, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dispo, je crois. C'est juste que je ne l'ai pas découverte. Voilà. Où est-ce qu'il est, le basketteur ? Les quêtes se débloquent dans le désordre ? Bah, surtout si je ne les trouve pas. En gros, il faut que je me balade aussi un petit peu, quoi. Autant me téléporter, je ne sais pas pourquoi j'y vais à patte. Alors elle, c'est la musicienne. C'est lui, le basketteur, non ? Oh, il y a le footballeur avec lui. Un câble de rites ? On va aller demander à l'hôtel alors ? Ouais, ça m'a traversé l'esprit. Tu vas t'entraîner, hein ? Puisque vous avez Valkyrie, une personne là, de l'Arcane Force. Bah oui, on peut le faire. On en est à où avec lui ? Au niveau 2, c'est bien. Gymnase. Nice, ça augmente la discipline en plus. Les ballons ont été astiqués, le sol a été lavé. Allons manger un morceau. Je suis partant pour du Aya. Ça tombe bien, Léla. Comment tu fais pour toujours débarquer dès qu'on parle de bouffe ? Très bien, allons nous changer, puis on va chez Aya. Mince, j'ai oublié, je peux pas ? C'est quoi le problème ? Désolé, je viens de me souvenir que je devais m'occuper d'une affaire perso. Allez-y sans moi, désolé les gars. C'est aujourd'hui qu'il doit comparaître devant la toute puissante maison Ichijo. Enfin, je pense que c'est pas grave si je t'en parle. En fait, tu pourrais même m'aider. Daisuke a l'air sérieux. Vous vous rendez chez Aya pour écouter ce que Daisuke a à vous dire. Quartier commerçant, restaurant chinois ? Aya. À chaque fois, elle me regarde. Au sujet de coups, Daisuke commence à s'ouvrir petit à petit. Ça me plaît pas trop de parler dans son dos comme ça, mais... Je veux que tu l'aides. Dis-moi juste comment. Merci. Daisuke acquiesce d'un air sombre. C'est à propos de la famille Doku. Il vit seul, mais la maison de ses parents est genre juste à côté. À peu près une fois par semaine, il fait un seau là-bas, comme aujourd'hui. Sa famille est... C'est quoi le mot distingué ? Très traditionnel, très strict. On dirait pas comme ça quand on les voit pourtant. C'est la grand-mère Doku qui est à la tête de la famille Ichijo. Ils suivent ses ordres comme si c'était elle qui faisait la loi. Le problème, c'est que la vieille bique n'approuve pas le fait qu'ils jouent au basket. Elle dit que c'est barbare. Mais c'est qu'un sport. Ben, d'après elle, il y a des sports qui sont appropriés, et d'autres qui ne le sont pas. Daisuke soupire. Il a été obligé d'arrêter un tas de trucs depuis qu'il est tout petit. Mais pas le basket. Il peut pas renoncer à ça. Donc, je veux que tu l'aides. Compte sur moi. Ok, je suis content d'avoir vu ça avec toi. Daisuke a l'air soulagé. Je suis content de pouvoir compter sur toi. Vous sentez toute la confiance que Daisuke a en vous. Ouais, en gros, on monte pas le rank avec coup, quoi. Ami sportif. C'est moi qui paye celui-là. Alors, régale-toi, mec. Est-ce que ça va me donner des stats ou pas ? J'ai dépensé tout mon argent de poche. Et si on prenait des... Zakai ? Zakai ? C'est bon, ces trucs ? Je sais pas du tout ce que c'est. Vous avez parlé du lycée avec Daisuke pendant un moment. Vous avez décidé de rentrer chez vous après lui avoir dit au revoir. Je suis allé faire les courses, le réfrigérateur et plein de nourriture. Hé, je peux te parler ? Tu vas beaucoup, Adjoint ? Très souvent. Cet enfoiré d'Adachi n'arrête pas de disparaître quand ça l'arrange. Je me dis qu'il traîne sûrement vers Jun's quand il n'est pas là. Si tu le vois poireauté là-bas quand tu es à Jun's, il est probablement en train de sécher le boulot. Si tu le vois à Jun's, préviens-le de ma part, d'accord ? Vous vous souvenez d'avoir déjà vu Adachi à l'ère de restauration auparavant ? C'est louche, ça. La prochaine fois que vous irez à Jun's, vous devriez trouver Adachi et lui parler. Ah oui, du coup, comme il y a des trucs dans le frigo, on peut peut-être faire un truc, non ? Vous voyez une variété d'ingrédients dedans, vous pourriez préparer le déjeuner de demain. Vas-y. Étonnamment, vous avez les ingrédients pour faire du ragot à la viande. Vous décidez de faire un ragot à la viande. Est-ce que ça va me donner des objets, ça ? Vous n'avez qu'à la faire mijoter. Comment voulez-vous la faire mijoter ? J'en sais rien, moi. Avec un couvercle. Ça me paraît logique, pourtant je suis une bille en cuisine. Les ingrédients ont été délicieusement cuisinés. Le résultat est parfait, ça a l'air formidable. Ah oui, ça me file un objet. On va voir si c'est bien. Vous avez apporté votre déjeuner aujourd'hui. Voulez-vous manger avec quelqu'un ? Qui a d'autre ? J'ai encore la Persona de Force. Dommage, il n'y avait pas Nanako. Toi, du lycée Yasogami. Vous avez partagé votre bento avec Kou et Daisuke. Mais l'autre, il n'arrête pas de s'incruster en fait. Vous avez mangé du ragot de viande. Mais non ! C'est toi qui l'a fait tout seul ? Je me débrouille pas mal en cuisine, mais là, tu me surpasses carrément. Il s'avère que c'était le plat préféré de Kou. Vous sentez que votre relation va bientôt se renforcer. Ok. Alors, les cours terminés. On va essayer de retrouver l'autre avec sa lettre d'amour. T'arrêtes de rerouter, hein. Oh, tu es... C'est la fille qui a mis par erreur une lettre d'amour dans votre casier à chaussures. Tu as lu ma lettre ? Je l'ai lue. Comment as-tu pu, sale crétin ? Je n'ai même pas eu le courage de la signer, et pourtant, un inconnu connaît maintenant mon secret. À quoi bon continuer de garder le secret ? Je me suis suffisamment ridiculisé comme ça. Autant avouer mes sentiments maintenant. Qu'est-ce que tu dis de ça ? L'étudiante s'est enfuie. Vous devriez peut-être lui demander comment s'est passé sa déclaration. Mais pour ça, il faut que je la trouve. Je ne sais pas si je peux le faire maintenant. Je ne pense pas. Alors, demain tu la trouveras ? D'accord. Il faudrait que j'aille à Jun's pour voir l'autre. Je pense que ce n'était pas anodin. Ah, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux t'aider ? C'est Dojima qui m'envoie. Vraiment ? Dojima ? De toute évidence, je travaille. C'est facile d'enquêter ici avec tous les gens dans le coin. Il fait frais en été et chaud en hiver. C'est un bon coin pour... Attends, attends ! Je crois que j'en ai assez dit. On dirait qu'Adachi se laisse aller. Je veux passer... C'est un peu bizarre comme phrase. Je veux passer du temps avec toi. Ah, c'est un peu bizarre. Ouais, je trouve aussi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu tues le temps ? Difficile de s'occuper au milieu de nulle part, pas vrai ? Y'a rien ici. C'est pas du tout comme à la ville. C'est pas si mal. Mais tu viens de la ville aussi, non ? Tu vas bientôt t'en rendre compte. Cet endroit est vraiment mort. Écoute ça. Ma première mission ici, c'était de retrouver un chat. Mon costume était tellement sale, et ils n'ont pas voulu couvrir les frais de nettoyage. Ensuite, j'ai fait le médiateur pour une querelle de couple. J'arrive pas à croire que ce soit la police qui s'occupe de ça. Adachi n'a pas l'air satisfait de sa vie à la campagne. Mais c'est devenu dangereux ces derniers temps, alors je ne peux pas me détendre. Il y a cette affaire, tu vois. Celle qui n'est pas encore résolue. Nos supérieurs ne savent pas quoi faire. Ils n'arrêtent pas de changer de procédure. J'espère que je ne te rends pas nerveux. Toi et tes amis n'avaient aucune raison de vous faire du souci. Nous autres policiers sommes sur le coup. Vous pouvez sentir qu'Adachi s'inquiète pour vous. Vous avez l'impression de comprendre un peu plus Adachi. D'accord. La personne de l'arcane fou ? Je t'ai persuadé de déjà l'avoir. Ok. Il est temps que je retourne au boulot. C'est pas passé loin. On dirait qu'Adachi ne veut pas voir cette vieille femme. Il faudrait mieux d'y aller. Tu devrais vite rentrer à la maison toi aussi. Ne dis pas à Dojima que j'étais à Jones, d'accord ? Vous regardez Adachi retourner au travail, puis rentrer chez vous. Bonne nuit, Mona. Non, 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 non. J'ai fait un peu de connaître ? Oui, c'est bien que je sais que c'est un peu de connaître Tatsumi Kanji Il a été délicaté et il a été délicaté à la chambre des taux de la violence de l'arrière de la violence Mais il a été quand même que je suis allé à l'école et que je suis allé à l'école Non ? Je suis allé à l'aide de la tête de l'arrière, mais je suis allé à l'écouter ... はい こいつ、実家が老舗の染め物屋でな 確か母親が夜寝られないからとかで 毎晩走ってた賊を一人で潰しちまったんだ 動機はともかく暴れすぎなんだよ これじゃあその母親が頭下げることになっちまう あ、明日雨だって、下にお天気出てる 洗濯物、中だね おっと、降ってきてる、天気予報当たったね じゃあ今夜だな、例のテレビ 何も見えないといいけど それが一番だけど、何か犯人につながる hintでも見えればな じゃあ今夜は忘れずにテレビチェック また夜は明日にお寺の夜が来る すぐに何かかで お寺の夜が来る すぐにお寺の夜が来る お寺の夜に明日にも見えられる お寺の夜が来る 最初にお寺の夜が来る Bah on va le savoir à mon avis. Cela fait un moment qu'il n'a pas plu comme cette nuit. Vous devriez regarder la chaîne de minuit. Ok. Il pleut ce soir. Est-ce que quelqu'un apparaîtra à la télé ? Une silhouette est apparue. Il semblerait que ce soit un homme. On dirait un lycéen. L'image est floue, il est difficile de dire de qui il s'agit. Devriez-vous essayer de contacter Yosuke ? Appelez Yosuke. Vous avez raccroché. C'était clairement la silhouette de l'espèce de motard. Vous décidez d'aller vous coucher. On m'a gratté une journée là. C'est parti. C'est parti. Vous l'avez regardé vous aussi. Vous leur dites que vous avez vu quelqu'un qui ressemblait à un lycéen. Vous n'avez pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen, mais je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen, mais je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen. Il est en sécurité pour l'instant. Mais je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen, mais je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen. Je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen, mais je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen. Je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen, mais je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen. Je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen. Je n'ai pas vu que quelqu'un qui ressemblait à un lycéen. J'ai trouvé un lycéen. J'ai eu l'air à un lycéen. J'ai eu l'air à faire un lycéen. Ouais, elle a clairement plus d'expression, Yukiko. Au début on avait l'impression que c'était la petite nénette un peu réservée tout ça, très timide. Ah ouais, les journées filent là. Très bien tout ça, mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour ce soir. Évidemment beaucoup de dialogue, c'est comme ça que sont apparemment les Persona, j'ai fait que le 5 mais c'était comme ça aussi, entre les enquêtes si j'ose dire. Bien, on continuera donc pas demain, peut-être pas après-demain non plus, je pense pas avant dimanche puisque demain évidemment c'est Noël et que le lendemain, si je fais un live ça sera sur un jeu un petit peu plus... Enfin un petit moins sérieux on va dire, peut-être la suite de MGS, la fin de MGS, à voir. Ça sera peut-être un live très court, j'en sais rien du tout pour le moment. Mais demain c'est sûr, je ne live pas. Bref, passez tous une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon réveillon évidemment et on se dit à très vite ! Allez ciao, bye bye ! Merci à toi aussi Lod ! Merci à toi !